Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux écouter les preuves captées lors de cet épisode, en vous souhaitant un bon visionnage. Les entités se manifestent en utilisant de l'énergie. Énergie qu'elles puisent grâce à notre matériel électrique ou bien dans notre propre énergie. Certaines entités peuvent se nourrir aussi de la peur des vivants. Nous retournons à Servière dans le Shining Hostel où cette association vous fait vivre une nuit d'horreur. Depuis notre dernier passage, beaucoup de peur a été créée et des événements non expliqués se sont passés. Moi et Tita prenons la route suite à un événement qui a attiré mon attention. Des personnes n'ayant pas clôturé une séance Ouija. Bonjour Tita, c'est ta première fois au Shining Hostel du coup. Ouais. On se retrouve à Servière au Shining Hostel, le manoir de Servière. On va se faire accueillir tout de suite, je suppose, par Monsieur Shining, par notre hôte qui ne va pas tarder très 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 bientôt. Donc nous sommes dans la salle d'attente et bon, on se retrouve pour un nouvel épisode du NGI. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc accueillis comme les adhérents par Monsieur Shining qui nous explique comment se déroulent les nuits au sein du manoir. Nous passons ensuite au salon afin de connaître les événements qui n'étaient pas prévus par l'équipe. On va dire des phénomènes, oui, là, ça passe forcément avec tous les morts qu'il y a eu. Mais il y en aurait tellement à raconter. Entre les portes qui s'ouvrent toutes seules, les tiroirs. Mais c'est marrant en plus, c'est souvent quand les gens sont là. Les esprits sont attirés par vous. Donc notre ami Jacques Loun est intervenu, il est passé dans la nuit. Il avait fait une séance de l'ouja, c'est vrai, dans le début de la nuit. Et dans la nuit, au moment que Jacques Loun était là, Jacques Loun a entendu un gros bruit très sourd. Un truc qui tombait dans la salle de torture qui est aujourd'hui fermée. Qui n'est pas ouvert aux adhérents. Et le lendemain matin, il n'y avait rien de précis qui était tombé en quelque sorte. Rien n'était au sol de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc on se demande encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'était ce bruit ? Comme si c'était un objet qui faisait au moins 20 kilos de 4 mètres de haut qui tombait. D'après Jacques Loun, il en a fait un grand sursaut. Et après, il s'en est bien amusé avec les adhérents. Des bruits sourds, comme si un meuble tombait. Des tiroirs qui s'ouvrent tout seuls. Le Shining Ghosts-Tel et ses personnages d'horreur ne sont pas les seuls à créer de la peur. Et souvenez-vous, lorsque l'hôtel était encore en travaux, Léa n'a pas pu continuer l'enquête. Alex ? Oui ? Tu peux tenir la caméra s'il te plaît ? Je ne me sens pas bien en fait. Après une visite des lieux, nous allons attendre la nuit. J'ai demandé à Thomas et à Naïs, les propriétaires des lieux, de couper le courant et de nous enfermer, Tita et moi, dans le manoir. Bon voilà, on attaque donc la partie de nuit. Et là, ils ne restent dans le manoir plus que Tita et moi. Le reste de l'équipe sont dans leurs locaux, juste à côté. Mais on n'a aucun accès avec eux. Donc voilà, il n'y a pas de trucage ni rien. Tout ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer ce soir, si on a quelque chose. On va commencer, je pense, directement par le deuxième étage. Vu que c'est là où on se sent quand même le plus mal. C'est là que la première fois où on est venu, on a eu du résultat. Donc voilà, on a très peu de lumière pour se diriger. Mais on y voit, donc déjà c'est cool. À l'étage, ce sera autre chose. Donc je crois que j'ai tout dit. C'est parti pour le deuxième. Ah oui, il est quand même 23 heures. Il fait bon, on a un t-shirt, tout va bien. Très peu de véhicules qui passent. Tita, lui, avec le casque, il entend tout très très bien. Donc s'il y a le moindre bruit, il l'entend de suite. Il peut donc, si on rentre en contact avec quelqu'un, l'entendre, si tout va bien. Donc c'est bon, on est préparé. Juste pour info, j'avais fait des plans l'après-midi. Et sans me dire, je me sentais oppressé au deuxième étage. Ouais. Donc je pense que... Donc c'est parti, on commence direct par le deuxième étage. Bonsoir. Bonsoir. Donc toi Tita, c'était alors là quelques-dessus. Si, c'est là. C'est bizarre. Tu vois déjà, je me sens déjà très très oppressé. Donc dans cette fameuse chambre, ce qui s'est passé, c'est que... La rumeur dit qu'il y a une fille emmurée. Donc ça, on a parlé sur internet avant qu'on arrive. C'est les rumeurs qui tournent dans la région de Servières. Donc voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Nous, on a eu ce qui semblerait une voix de femme, enfin des filles ici. Donc c'est peut-être... C'est la coïncidence qui tombe à pic, on va dire. Donc... Oui, c'est plus oppressant. Donc voilà. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se passe tranquille, qu'on fasse... Qu'on prenne possession de guillemets des lieux. De façon à ce que, s'il y a des entités, qu'elles doivent s'approcher de nous, qu'elles ne nous fuient pas. Et tout à l'heure, on va se séparer. On se mettra dans des chambres comme si on était... On passait la nuit là. Et qu'on voulait dormir et voir si on arrive à capter aussi des bruits. Nous commençons notre enquête sans brusquer les éventuelles entités présentes dans une chambre où Tita se sent oppressée. Des anciens de Servière ont raconté qu'une petite fille aurait été emmurée dans un des murs porteurs de l'établissement. Thomas et Anaïs ont essayé d'avoir des informations auprès des gendarmes qui ne souhaitent pas répondre à cette histoire. Après un moment de silence, nous allons poser quelques questions concernant cette petite fille, mais nous n'obtiendrons aucune réponse, sauf un bruit que Tita entend dans le casque. Nous décidons alors de passer dans d'autres pièces. Est-ce que vous êtes déjà venu dormir ici, lorsque c'était un hôtel ? Ou dans l'ancienne maison à côté ? Si vous faites un bruit, pour vous montrer notre bonne foi, on peut séparer pour qu'on discute ensemble. Dans le plus petit comité, chacun a une caméra et on sépare. On a aussi d'autres appareils, on a la Ouija avec quoi on peut discuter. Je pense que ça vient d'au-dessus, le bois qui a craqué, tu as entendu le petit claque ? Non. Après quelques bruits qui ne nous inquiètent pas, nous continuons notre enquête, guidée par notre ressenti. Nous nous dirigeons vers la salle de torture, où, lors de notre dernière visite, Léa ne se sentait pas bien. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît ? Vous savez que cet appareil ne fait rien. La dernière fois, vous êtes passé devant. Vous avez pris l'énergie de Léa, qui était avec moi. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi ? Vous avez pris l'énergie de Léa, qui était avec moi. Oui, sûr et certain. Oh, il y a un air frais, là. Là où j'ai ma main. Tu sens là ? Non. Ah merde, je suis pris dans le cadre. Bonsoir, est-ce que vous pouvez refaire ce bruit ? Oui, j'ai entendu. Sérieux ? Ah, j'ai entendu. Refaites ce bruit, s'il vous plaît. Attends, je suis bien fou ou... J'ai entendu un léger tac. Oui, moi aussi. Allez-y, approchez-vous de moi pour voir. Faites sonner cet appareil. Ok, on va faire un truc. Est-ce que vous voulez qu'on reste au deuxième étage ? C'est le cas, faites un bruit. Est-ce que vous voulez qu'on aille au premier étage ? Est-ce que vous voulez qu'on aille au rez-de-chaussée ? Est-ce que vous voulez qu'on aille au rez-de-chaussée ? Est-ce que vous voulez qu'on utilise la Ouija ? J'ai entendu, là. En bas, ça venait. Oh ! Ce dernier bruit n'a rien de paranormal. Nous avons remarqué plus tard dans la soirée qu'à toutes les heures avant que l'horloge sonne, un tac se déclenche. Bonsoir ! L'appareil que je viens d'allumer, là, dans le papier aluminium, vous pouvez parler à travers ? Est-ce que vous pouvez me dire déjà un petit bonjour ? Ou ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez qu'on aille au rez-de-chaussée ? Est-ce que vous voulez qu'on aille ? Est-ce que vous voulez qu'on aille au rez-de-chaussée ? Est-ce que vous voulez qu'on aille au rez-de-chaussée ? Ça me semble que fou, je sens des commentaires qui... Je me sens extrêmement fatigueux. Ça me laaalte, si vous êtes pas possible. T'aimes pas mal au crâne ? Non ! Est-ce que vous voulez parler avec vous ? C'est les courants d'air, sur les jambes, juste sur les jambes Ouais, mais moi c'est sur les jambes Je me sens que j'allais m'endormir de suite Mais ça n'arrivera pas Allez-y, approchez-vous Les courants d'air, ça me fait des jambes Il n'y a rien de couvert là Mis à part ce courant d'air, nous n'obtiendrons aucun résultat Nous décidons de changer nos batteries et de se séparer Ok, alors, là je me retrouve donc seul au deuxième étage Tita il est au premier étage On s'est séparés comme prévu, on essaie de changer du résultat Donc c'est parti Alors je tiens un appareil devant moi Qui vous permet de montrer votre présence Je l'allume Il est allumé Et je le mets juste en face de moi Et je vais attendre Je ne vous veux aucun mal On est là en tant que visiteurs Amis Et on espère Que vous vous montriez Il y a une petite fille juste Enfin une poupée qui me regarde dans le coin C'est pas très très rassurant quand même Mais c'est pas grave Alors S'il y a quelqu'un ici Faites signe de votre présence s'il vous plaît Comme vous voulez on s'est séparés Alors faites nous plaisir aussi Montrez vous Alors là je teste pour voir si on y capte de la radio Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait parler avec moi ? On sort Si vous voulez que j'utilise la Ouija Si vous voulez que j'utilise la Ouija Comment vous appelez ? Comment vous appelez ? Est-ce que Les personnages Comme le clown ou le show shiny Vous dérangent ? Comment vous faites ? Comment vous appelez ? Comment vous faites ? Comment vous faites ? Comment vous faites ? C'est un peu d'air, c'est un peu d'air, c'est un peu d'air, c'est un peu d'air d'eats. C'est un peu d'air. C'est un peu d'air, c'est un peu d'air, c'est un peu d'air. C'est un peu d'air, c'est un peu d'air. 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 En tout temps, dans les différentes pièces... Ça va, c'est dans le couloir. Quand même, c'était vachement, vachement oppressant. Bon, ça l'est quand même. Mais... Ici, dans le couloir, c'est tant d'axe. J'ai bien envie de mettre le BMF au milieu là. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et merde, je ne t'en peux rien. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Une chambre. Le piano ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu es là pour te tuer ? Oh putain, c'est la caméra là qui me tuerait moi Je me disais pourquoi le nom de moi Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? C'est une feu hein ? C'est peut-être la revue Qu'est-ce que ça répond ? Ah je sais pas Je me rends bien votre nom s'il vous plait Quel est votre nom ? Je voulais pas parler de vous, c'est ça ? Je voulais pas parler de vous, c'est ça ? Allez-y, un message va faire passer. Chantal. 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 Ok, bien. Point de vue résultat, Spirit Box, pardon. Je suis vachement étonné. Je ne pensais pas que... Je n'ai rien eu, vous l'avez entendu. Pendant un bon moment, il n'y a rien eu. Il y a eu du résultat. Après, voilà, je suis quand même sceptique. Je n'avais pas mis l'alu. Donc, il y a quand même un risque que, du coup, ce soit les radios. Est-ce que, du coup, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas l'alu qui empêche le contact avec les esprits ? Ça, je ne sais pas. Je me pose vraiment des questions. C'est, voilà, à tester. Dans la question, je ne vais peut-être pas faire une séance de Ouija seul. Je ne pense pas que c'est la bonne solution. Mais savoir s'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il peut faire un bruit ? Je vais reprendre la caméra pour vous aider ma vision. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Faire un signe de votre présence, s'il vous plaît. Est-ce que si je vous dis Chantal, ça vous fait penser à quelque chose, à quelqu'un ? Est-ce que Chantal est ici ? Peut-être. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que si c'est le cas, à la limite, vous pouvez me faire bouger la goutte sans que je la touche ? Montrez que vous avez appris assez d'énergie. Vous pouvez bouger la goutte. Vous pouvez bouger la goutte. Je vais aller en trouver Tita, je pense. Je vais juste aller. Là, je me sens bien. On va aller voir le couloir. On va attendre une petite... Cinq petites minutes, tiens. Et redescendre. Je pense que moi, j'ai une petite carte d'art. Oui. Il y a l'enquête. Il y a une petite carte d'art. L'enquête. Nos batteries sont presque vides et nous décidons de s'installer chacun dans une chambre et de ne plus faire aucun bruit Écoutez le silence de l'hôtel et qui sait, peut-être plus Bon voilà, on s'imagine On écoute simplement C'est parti Sous-titrage ST' 501 Nous obtiendrons des résultats au deuxième étage Là où une séance de Ouija a été effectuée sans être clôturée Les résultats obtenus dans la soirée m'ont surpris jusqu'à en avoir des frissons Pourtant, je ne suis pas au bout de mes surprises Nous appelons Thomas et Anaïs pour une séance de Ouija dans le manoir de Servière Attendez, attendez Tu ne vas pas la poser quelque part Eh oui, mais après, on ne voit rien Là-haut Bah, il y a l'autre déjà, non ? Ah oui Ah bah sinon, il y a l'autre Non, mais après, c'était pour éviter qu'il l'ait dans les mains Oui, il a le casque Il a le casque Bonsoir 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 Est-ce que quelqu'un veut discuter avec nous ce soir ? Non Je ne change pas On n'était pas loin de vous Ok Ok Vous pouvez remettre la goutte au milieu, s'il vous plaît Allez-y Est-ce que vous pourriez faire l'effort de nous parler, de savoir qui vous êtes, s'il vous plaît Êtes-vous toujours là ? Si vous ne voulez plus parler, si vous pouvez mettre fin la conversation, s'il vous plaît Merci Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait discuter avec nous ? Ok Êtes-vous quelqu'un qui est décédé dans ces lieux ? Êtes-vous quelqu'un qui est venu depuis la dernière séance de Ouija qu'il y a eu ici ? Quel est votre nom 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 ? Rien. K.O.Y. Pouvez-vous mettre la goutte au milieu, s'il vous plaît ? Nous avons des premiers résultats. Un mot. K.O.Y. Après quelques recherches, K.O.Y. peut signifier le mot « cage » dans une langue amérindienne. Nous sommes censés parler à une personne de l'ancienne séance Ouija. Et lorsque l'entité me répond, la caméra bug. Tita n'a pas donné d'à-coup à ce moment-là, comme le montre la caméra du Shining Hostel. En zoomant sur la partie « buggé », nous pouvons apercevoir une forme qui a attiré mon attention. Simple bug ou pourquoi pas un aperçu de l'autre côté. Pouvez-vous épeller correctement votre nom, s'il vous plaît ? Est-ce que vous voulez parler avec moi ? Ou avec une autre... Ou avec moi ? Est-ce que vous voulez parler avec Alex ? Alex, c'est moi. Est-ce que vous voulez parler avec l'un d'entre nous ? Est-ce que vous voulez parler avec l'un d'entre nous ? Je croyais que je l'ai vexé. Êtes-vous toujours là ? Voulez-vous arrêter de discuter avec nous ? Si c'est le cas, merci de mettre la goutte sur fin, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un vous dérange autour de cette table ? Est-ce que le chapelet vous dérange ? Est-ce que le chapelet au-dessus vous dérange ? N'esprit, es-tu là ? L'esprit est-tu là ? C'est l'étiquette Je vais essayer de faire bouger des choses C'est pas dans le même sens où je... C'est à dire ? Par exemple, j'ai des petits lampions Tu crois qu'on peut essayer de les faire bouger ? Comment ça ? Les lampions peuvent essayer de tourner Ah que eux le fassent tourner oui Bien sûr Y'a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec nous ? Il est fin à la séance avec ça Elle est déjà mise Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, mais... Tu sens pas ? C'est juste d'entrer en contact ? Hum Bonsoir Est-ce que vous pouvez remettre la goutte au milieu s'il vous plaît ? Vous avez un message à nous faire passer ? Ok Ok Vas-y remettez la goutte au milieu Merci Quel est votre message ? Quel est votre message ? B B E 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 Est-ce que c'est votre nom ? Beyo Beyo Oui Ok Vous pouvez vous remettre la goutte, merci Etiez-vous client de l'hôtel quand on était un ? Êtes-vous venu depuis la dernière séance de Ouija ? Qui a eu lieu la semaine dernière ? Est-ce que vous êtes mort ici ? Êtes-vous toujours là ? Monsieur Beyo Est-ce que vous êtes encore là ? Monsieur Beyo, est-ce que vous êtes encore là ? Monsieur Beyo, est-ce que vous êtes encore là ? Monsieur Beyo, est-ce que vous êtes encore là ? Moi j'aurais dit Beyo, comme le oui c'était oui, Beyo, oui Mais oui, c'était B... Beyo, c'était pas B... Si, c'était B... B... E... Y... O... Et après il t'a marqué oui Il n'y avait pas le U ? Il n'y avait pas le U, mais il a marqué oui après Beyo, il a marqué oui Que ça soit Beyo Beyo, ouais Est-ce que c'est bien Beyo ? Ou Beyo ? Est-ce que vous voulez qu'on faite des recherches sur vous ? D'accord Est-ce que vous pouvez nous en apprendre plus sur vous ? S'il vous plaît ? Non, c'est le 1 ? Non mais la lampe d'or... Une chose, c'est ça ? Oh my god ! Wow ! Oh putain ! Sa mère ! C'est la première fois que ça... C'est la première fois que ça arrive... C'est la première fois que ça arrive... C'est la première fois que ça arrive... Ok... Euh... Je reste tout con là... Est-ce que c'est vous qui, euh... Qui venez d'allumer la spirit box ? Pouvez-vous remettre la goutte au milieu s'il vous plaît ? Il n'est pas bien, il est chaud. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. On est tous dans le même cas. C'était dans ma poche. C'était dans sa poche. Il n'y a pas de truquillage dans sa poche. Là je t'avoue que je ne suis pas bien. Il y en a un qui pousse la goutte, je veux bien. Le fait que... Remettez la goutte au milieu s'il vous plaît. Il n'y a plus de goutte au milieu. Il y a plus de goutte au milieu. Il y a plus de merde. Je vais faire tourner la spirit box. Cette pression. Je ne m'attendais pas. Il y a plus de goutte au milieu. S'il vous plaît. Est-ce vous qui avez allumé la spirit box ? Il nous donnait encore un indice, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez parler à travers cet appareil s'il vous plaît que vous venez d'allumer ? Il y a un bruit là-bas. Il y a un bruit là-bas. Improbable. Nous sommes en train de discuter avec une entité qui se fait appeler Be You. Après mes recherches, le plus logique est en anglais Be You qui signifie être toi. Ensuite, il dirige la goutte sur le 1. Comme nous dire qu'il nous donne une preuve. Et ma spirit box qui se trouve dans ma poche s'allume. Regardez le replay. Je ne touche pas ma poche. Une chose, c'est ça ? ... Suite à ce qu'il vient de se passer, nous n'obtiendrons plus de résultats, mis à part quelques bruits. Nous restons sous le choc de ce qu'il vient de se passer. Nous mettons donc fin à la séance. Et Tita s'inquiète des bruits qu'il entend. Je l'envoie donc vérifier. On peut aller voir... Bah ouais, tiens. C'est soit là... Enfin... Je sais pas si... Oh... Derrière, je sais pas. J'ai l'impression. Tu peux voir comment tu te sens ? Lève-toi. Là, vas-tu ou là ? J'y vais. Où il est toi ? Où il est toi ? Il y a une fois qu'il y a la caméra. Il est revenu en courant, c'est pas normal. Bon, non, voilà, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 j'ai pas envie. Si, 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 vas-y. Là, tu me sens pas. Si, vas-y. Si, vas-y. Vas-y, vas-y. 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 Non, je me sens pas. Bah oui, mais on est là. Putain, tu vois, regarde, ça me fait encore. On est là, Pita. On est là, Pita. Vas-y, viens avec toi, si tu veux. Non, on est pas le casque. Ouais, je me sens pas. C'est pas ça qui vient ici. Je me sens pas. Si je sens, tu veux pas y aller, c'est qu'il y a un truc. Ouais, mais là. Non, putain, non. Vas-y, vas-y. Vas-y, toi. Non, non. Arrête-toi de faire le con, elle. Mais non, mais je... Tu les attires, t'as peur. Mais non, je peux pas. Justement. Je me jette trop dessus, là. Mais vas-y. Go. Vas-y, pose quelques questions. Non, mais je suis juste derrière, je suis dans la salle. T'inquiète. Je peux pas aller plus loin. Allez, avance. Encore un pas. Je suis là. C'est bon. Non, là, je vois le lit, là. Pose des questions, vas-y. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour moi, s'il vous plaît ? Est-ce que vous vous appelez monsieur ou madame Bayou ? Bayou. Wow. Non, non, je sais pas bien avec ça. Je peux pas. J'ai... j'aime pas. Je demande à Tita s'il se sent de se retrouver seul, mais il décline ma proposition. Pendant que moi et Anaïs rangeons le matériel, Thomas se retrouve dans la chambre où une petite fille se serait faite emmurée. Tita la rejoint pour le filmer et pendant au moins cinq bonnes minutes, Thomas ne va pas bouger. C'est parti. Après avoir demandé à Thomas comment il allait, nous décidons de mettre un terme à notre enquête. Le manoir de Servière nous aura ce soir-là montré que des entités sont bien présentes. Il aura déclenché la peur pour Tita et pour rien vous cacher, j'ai moi-même failli avoir peur. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !